Musique de générique Et bonjour tout le monde Alors aujourd'hui comme vous avez vu dans le titre de la vidéo On va voir comment pousser des caisses Bien sûr je ne parle pas des caisses venant de l'arrière-train Je parle forcément des caisses en carton Ou en bois comme vous voulez Ça dépendra de votre imagination Alors je vais vous faire une petite démonstration de ce système là Donc en gros ça permet juste de pousser les caisses Donc voilà Dans toutes les directions Donc 1, 2 et 3 et 4 Donc là on a fait dans les 4 directions Alors à quoi ça peut bien nous servir ? Bah simplement ça peut nous servir à monter en hauteur Comme ici Attendez hop Voilà Donc là je suis monté Tout simplement Waouh c'est impressionnant Et aussi par exemple Si vous voulez que certaines personnes ouvrent des portes Mais avec certains blocs Par exemple on va prendre un bloc de fer Le bloc de fer il faut le pousser jusqu'en dessous Donc après ça vous ouvre la porte Bref vous pouvez imaginer plein d'ignimes avec ça De en haut Faire pousser des caisses en haut Pour qu'ils arrivent en bas Puis ensuite les mettre sur un certain endroit Pour ouvrir une certaine porte Etc Vous pouvez même faire Un sorte de choix Donc vous avez 3 portes Vous avez un seul bloc à déplacer Vous vous placez à un certain endroit Ça ouvre la porte de droite Vous rentrez Etc Donc après comme je vous avais dit Dans la vidéo précédente C'est à vous d'imaginer Comment utiliser ce système Donc après Comment réaliser ce système Alors comme je vous ai dit C'est dans les 4 directions Donc il faut bien prendre dans les nègatives Les z positives Les x négatives Et les x positives Alors comment j'ai imaginé ça Donc en fait j'ai imaginé ça comme ça C'est en fait Il faut se dire Si un joueur se trouve à Un bloc Bah à 0,4 bloc D'une planche de données 3 Donc ici c'est l'acacia Je me suis pas trompé C'est bien donné 3 Oui Donc ici c'est une planche d'acacia Si le joueur se trouve à 0,4 bloc D'une planche d'acacia Pourquoi à 0,4 bloc ? Parce que si le joueur se trouvait A 1 bloc De la planche Donc là il suffit juste qu'il avance Et en fait ça va pas faire Une impression de pousser la caisse Du coup c'est pour ça qu'il faut faire Faut détester si le joueur est Beaucoup plus proche que 1 bloc Donc 0,4 bloc Ça donne une apparence déjà assez bien Donc on imagine si le joueur est là Ensuite il faut savoir S'il y a de la place ici C'est à dire que si ici on a un mur On imagine un mur Voilà Donc si ici il y a un mur Un bloc Qui bloque Moi j'adore ce bloc Et bien un bloc qui bloque Oh là là il y a beaucoup de blocs Il y a un bloc Un bloc qui bloque Votre bloc Du coup normalement Dans une certaine logique Vous pouvez pas le pousser Donc il faut aussi détecter Si il y a un bloc d'air ici Donc j'utilise la barrière pour ça Si il y a un bloc d'air derrière ici Du coup dans ce cas là On dit au joueur Oui tu peux pousser la caisse Et c'est comme ça que j'imagine ce système Ah mais après avec quelles commandes Alors C'est aussi une question que je me suis posée C'était Cette question c'était Est-ce qu'on peut enchaîner Des commandes exécutées Donc c'est en fait C'est faire en sorte On exécute à ce joueur D'exécuter ça D'exécuter ça Et du coup au final De faire une commande Parce que si vous faites que des exécutés Il n'y aura rien au bout Il faut forcément mettre un truc au bout Donc c'est on exécute Pour exécuter Pour exécuter Et ensuite On fait la commande Mais bien sûr Là on parle de bloc Donc il faudra faire exécuter Le joueur S'il se trouve Donc détecte A je ne sais pas combien du bloc Puis on exécute Au joueur S'il a combien A une certaine distance d'un bloc Et ensuite On fait la commande Donc après Le problème de ce système C'est qu'il faut aussi dire Qu'il n'y a qu'un seul joueur Qui joue Donc après c'est à vous De voir comment vous pouvez gérer ça Moi je l'ai géré comme ça C'est je rentre dans la zone J'ai un score de 1 Je sors de la zone J'ai un score de 0 Mais bien sûr J'ai fait en sorte Que quand il y a plusieurs joueurs Qui rentrent Il n'y a qu'un seul joueur Qui a le score de 1 Alors On va voir tous ces commandes Donc on va regarder dans le zénégatif Mais pour les autres directions Il suffit juste de changer les coordonnées Là où vous les voyez Donc Ici comme j'ai mis un score On exécute à tous les joueurs Qui ont un score de 1 Dans le score caisse On peut mettre juste Le joueur le plus proche Vu qu'on ne veut en viser qu'un seul Et de toute manière Il n'aura qu'un seul Qui aura le score Et Donc Dans toute manière On n'en visera qu'un seul joueur Si Il se trouve A 0.4 Bloc D'une planche d'acacia Donc de La planche de données 3 Et du coup On exécute A ce joueur là Là il y a la commande Exécuter au joueur le plus proche Donc oui Ici vous pouvez Vous pouvez tout supprimer ça Et Mettre juste Le joueur le plus proche Pourquoi ? Parce que En fait Vu que vous exécutez Une commande sur un joueur La commande se fait exécuter Par ce joueur Du coup Si vous faites Le joueur le plus proche Ca sera forcément lui Qui sera visé Et du coup On exécute A ce joueur Qui se trouve A 0.4 Bloc De cette planche d'acacia S'il y a De l'air Derrière cette planche Donc là On déteste S'il y a De l'air A deux blocs du joueur Vu que ça se trouve Un bloc après Le bloc que vous détectez Et ensuite On exécute A ce joueur S'il y a aussi Par exemple Un bloc d'air Au dessus de sa tête Après vous pouvez Enchaîner Beaucoup de fois La commande exécutée Si vous voulez détecter Par exemple le sol Le type de sol Qu'il y a Si vous pouvez Seulement Si vous pouvez Seulement Déplacer Une planche d'acacia Sur un sol d'argile Si vous pouvez Seulement Déplacer Une planche d'acacia Que si Que s'il y a Des blocs de fer Au dessus Etc Bref Après Vous pouvez gérer Comme vous voulez Tout ce système Donc Là J'ai fait en sorte Qu'on détecte aussi S'il y a un bloc d'air Au dessus de la planche Et après tout ça On fait On fait Invoquer Un bloc Soumis à la gravité A 0,1 bloc de hauteur Et à moins Deux blocs De joueur Donc là Ça veut dire que Là où il y avait Là où on a détecté L'air Là où on peut Pousser la caisse On va faire tomber Une planche d'acacia Et Du coup A 0,1 bloc de hauteur Parce que Parce que Il faut Il faut le laisser tomber Si vous le mettez A 0 bloc En fait Il va Il va bugger un peu Du coup Il faut bien Il faut juste mettre Une petite hauteur Pour que ça marche bien Et du coup Là En fait Ce que vous venez de faire C'est de pousser la caisse Et hop Là On a notre bloc Soumis à la gravité Qui est une planche d'acacia Et qui devient Du coup Un bloc d'acacia Ensuite On passe Au deuxième Au deuxième commande bloc C'est ici Du coup Maintenant Comment Comment faire Pour éviter Qu'il y a deux blocs de suite C'est parce que Du coup Vous venez de créer Un bloc d'acacia Devant votre bloc d'acacia Du coup Vous vous retrouvez Avec deux caisses Du coup On exécute A tous les joueurs De score de 1 De score de caisse Ce que j'ai fait moi A moins 2,5 de lui Si On arrive A détecter Un bloc Soumis à la gravité De rayon 1 Or On le détecte A moins 2,5 C'est à dire Qu'en fait On va détecter Là Le joueur se trouve Ici Là Il va pousser un bloc Et du coup Il va avoir Un finding scene Qui va tomber là Du coup On va détecter A 2,5 de lui Donc Ca fera 1 2 Et 0,5 Donc au milieu De ce bloc là Et dans un rayon de 1 Donc on va aller aussi Ici Dans un rayon de 1 On va arriver à 0,5 Ici Et 0,5 Ici Vu que c'est un rayon de 1 Si il y a un finding scene Qui est apparu Du coup Quand il y a un finding scene Qui est apparu On va pouvoir le détecter Et c'est grâce à ça Qu'on va pouvoir Supprimer La planche de La planche de La planche de La planche de Qui se trouve devant nous Parce que J'ai mis J'ai mis aussi Les deux autres blocs de commandes Sont inconditionnels Donc ça veut dire Que tant Que le bloc précédent Ne s'est pas activé Alors ce commande bloc La commande Dans le commande bloc Ne pourra pas s'activer Et du coup C'est grâce à ça Qu'on va pouvoir Détecter S'il y a un bloc Sommet à gravité Au moment Où le joueur Est à 0,4 bloc De la planche Et du coup Au final On va supprimer Le bloc Qui se trouve Devant nous Donc on exécute A tous joueurs Qui ont un score de 1 Un score de 15 C'est le bloc L'air A moins A un bloc de lui Du coup On va faire un petit récapitulatif Pour que vous compreniez bien Comment ça m'a fait C'est en fait Il faut Pousser Quand le joueur Se trouve à 0,4 bloc Donc là vous voyez Je ne suis pas encore Assez proche Je me trouve A 0,4 bloc Hop Là il y a un Finling send Un Bon bah maintenant C'est un Finling bloc Donc un bloc Soumis à la gravité Qui est un bloc De planche D'acacia Qui va tomber Et à ce moment là Du coup Il y a la deuxième commande Qui va s'activer Qui va nous dire Est-ce qu'il y a Une planche d'acacia A 2,5 bloc D'ici Dans un rayon de 1 Du coup là On vient de détecter A 2,5 bloc Donc ici Dans un rayon de 1 Donc le Le bloc Soumis à la gravité C'est bien trouvé Dans le Dans le rayon de 1 Du coup on l'a détecté Et du coup Ca nous a permis De faire La commande 7 blocs R A cet endroit Maintenant qu'on a vu ça Bon en fait On peut dire que Maintenant le tuto Il fini Sauf que j'ai vu Que grâce à cette commande On peut faire Une deuxième chose Donc là Je vais recommencer Avec une démonstration Alors je pousse mon bloc Je monte Là ce que je vais faire C'est autre chose C'est je vais faire tomber Mon bloc ici Tac 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 Et je fais Tomber un deuxième bloc Ici Et du coup Vous vous retrouvez Avec deux blocs De planche Ben Un bloc Sur un bloc Que Et du coup J'ai fait en sorte Qu'on puisse les pousser Et du coup Ce qui pourra permettre D'arriver à la porte D'arriver à la porte finale Dans quelles conditions Dans quelles conditions Dans quelles conditions Vous poussez cette caisse Là du coup Dans ma deuxième condition Ce n'est pas plus compliqué Ici C'est juste Au dernier exécute Non ce n'est pas le dernier Je l'ai mis où alors ? Ici Voilà Si on peut dire Le dernier exécute C'est juste que J'ai repris Un deuxième exécute Pour détecter Un bloc d'air Donc là J'ai rajouté Juste s'il y a Un bloc de planche S'il y a un planche d'acacia Qui se trouve au dessus De mon bloc Que je veux pousser Mais du coup Comme c'est une planche d'acacia Je veux bien pousser Mais par contre Je ne pousse que dans Une condition C'est Est-ce qu'il y a un bloc d'air Derrière cette planche aussi ? Voilà Donc c'est le même principe Que la première planche Sauf que là Il y en a deux On regarde Si le joueur Est à 0,4 planche Pardon A 0,4 bloc De Cette planche là Et du coup On détecte S'il y a un bloc d'air ici Et si Est-ce qu'il y a encore Une planche à pousser Qui est au dessus Et est-ce qu'il y a toujours Aussi un bloc d'air Qui est ici Et du coup Dans ce cas là On recommence la commande En faisant Exécuter La commande A un joueur Test fort A 2,5 blocs de lui Pour détecter Un bloc Sommé à la gravité Et du coup Si on arrive à détecter Ce bloc Sommé à la gravité Alors On va faire On va supprimer Les deux blocs ici Du coup Là comme On a plusieurs blocs Qui sont devant nous Cette fois-ci On ne fait pas assez de blocs Mais on fait un fil Parce que C'est la seule commande Qui vous permettra D'en prendre Qui prend plusieurs blocs A la fois Qui permet de remplir Du terrain Sur plusieurs blocs Donc On fait On fait remplir Juste devant nous A au dessus Et A un bloc au dessus Du coup Ça nous supprime Et on le remplace Par de l'air Voilà Donc Ça a été plutôt rapide Je pense J'espère En tout cas Et ben J'espère que ça vous a plu C'est vraiment Une technique Que j'ai beaucoup adoré Surtout à vous le montrer Du coup Par contre Je vous rappelle Que du coup C'est mieux De faire en sorte Qu'il y a un seul joueur Qui puisse y jouer Parce que sinon Ben Sinon Sinon Il peut avoir Pas mal de soucis Entre les finalists Et ça peut Multiplier le nombre De blocs Qu'il y a sur le terrain Et Du coup Ben C'est tout Comme rappel Que j'ai à faire Or Après A vous de tester Plusieurs Plusieurs choses Avec ça Et donc Ben Je vais vous laisser là J'espère que tu as aimé Cette vidéo Que tu vas la partager Et que tu vas t'abonner A ma chaîne Si ce n'est pas déjà fait Donc Merci Et bye bye